chers auditeurs bonjour à tous bonjour à tous cette fois ci bonjour à tous bonjour à tous cette fois ci on est sur la contrainte du podcaster c'est à dire que tu m'as jeté le défi de te battre une troisième fois tout en présentant cette vidéo ah non non pas du tout c'est n'importe quoi non l'enjeu c'est on reste silencieux tous les deux ok et je te laque la gueule et le winner takes all c'est ça le truc des bavards pour un silencieux ouais je trouve qu'on a un peu la tête du mec tu sais dans le joueur du grenier dans le joueur du grenier il y a un espèce de personnage comme ça qui a la voix de benoît allemand moi ça fait penser à l'histoire racontée par des chaussettes quand on parle comme ça oui ouais c'est ça c'est ça le joueur du grenier il y a un personnage comme ça qui a une tête de chaussette et il a la voix de benoît allemand non mais l'histoire racontée par des chaussettes c'est un truc fait par yaciné dedo des humoristes non je connais pas l'histoire racontée pas les chaussettes les chaussettes c'est très très bien alors tu vas dire j'en ai mis 9 je suis non c'est bon surtout c'est bon c'est pas casse-couille on va vraiment jouer on fait comme si on fait comme si vous n'étiez pas là comme si vous n'étiez pas là on vous parle un peu mais on fait comme si vous n'étiez pas là vous n'êtes pas là et donc on rappelle l'enjeu je remets en titre les deux victoires de la précédente vidéo voilà le bureau ben non c'est tout c'est une attitude un peu bizarre mec genre il est sûr de ne pas perdre quoi ouais c'est assez court j'avais presque une main d'arquis pour cette je donne des indices comme ça donc excuse moi je me suis donné un set de pics et tu as eu un 5 de trèfle ouais tout à fait ok donc c'est moi qui commence j'ai dit ouais tout à fait d'une façon rassurée etc alors que je ne m'en souvenais plus du tout mais je me suis dit voilà si j'ai une fin sur peut-être voilà donc vous vous rendez compte que mon mari est incapable de ne pas être dans une posture de présentateur il fait pareil quand il cuit des pâtes quand il parle avec nous quand il conduit c'est vrai il est il présente c'est complètement vrai j'aimerais dire que c'est pas vrai mais c'est vrai toujours avec cette espèce de voile animateur et bien ça va être fort intéressant je te je te l'annonce cache puisque alors il faut être intéressant pas que ça dure plus de 40 minutes du coup je te propose un un rush carreau si tu l'acceptes non c'est impossible je peux faire un rush carreau avec un fou un rush carreau avec un fou ah déjà je sais pas mais en tout cas le rush humour tu coches firstly on est dans cette variante bizarre ou j'ai l'honne que chez trois c'est pas une variante bizarre c'est une val 3, on pioche 3 fin de tour c'est comme ça pas qu'on rigole trop parce qu'apparemment on fait bouger la caméra ah et ton rire est si tonitrient c'est ça ok j'ai même pas vu ce qu'il a je peux revenir en arrière la vidéo non ? depuis le début depuis le début je check le truc je sais même plus ce que t'as c'est dommage c'est pas grave de toute façon je vais le tuer au pic comme ça je t'emmerde en fait je t'emmerde de toute façon je suis un connard alors attends comment on joue le plus connard possible ça serait j'ai du bluff le truc du rouge c'est pas la fin j'hésite tu hésites allez c'est parti on fait comme ça je rends un accompli un nananaraji nananaraji et j'attaque le coeur du fou puisque je ne me souviens plus de son pouvoir c'est véridique putain ça passe de pas loin pourquoi tu fais chier ? pourquoi fais chier ? vas-y vas-y du coup j'ai hésité à faire oh tu m'as fait un fou fort ouais le fou avec son petit bâton il est bien celui-là moi je l'adore fin de ma phase des âges je pioche une carte à toi Darky ok j'arrête de penser caméra tout ça je t'essaie de on va donc faire tu veux un peu de cocaïne ? voilà ah merde on est fini ok je tente un truc je fais un accompli et je tape ton trèfle mon trèfle ? es-tu à 9 c'est perdu c'est perdu oh là là quel dommage lui qui remet en jeu son titre quel dommage madame chambier d'accord on y va bon alors du coup je vais je me dis en même temps en même temps je me dis en même temps je me dis ouais mais en même temps vous savez là il me fait le truc ouais je suis deg ça se trouve c'est de la pure comédie c'est un super perso ça peut pas être une comédie de louper un acte comme ça j'aurais préféré te mettre ça dans tes points de vue si moi vous piochez une carte tu vas garder à ce moment là effectivement bon moi je vais faire ça 6 de carreau de la main sur le pouvoir de l'accompli on va regarder ensemble c'est un 9 de trèfle je vais compléter tout simplement compléter tout simplement pour le tuer avec un 5 de carreau donc on peut compléter comme ça je joue un 6 pour blesser son pouvoir et l'achever 6 plus 5 11 contre 9 je l'emporte fin de la phase des actes phase de pioche phase de la source pardon suivant bon écoute il va me proposer une partie nulle je vais voir j'éduque mais ta vie c'est moins fort que 9 de trèfle c'est dans ton coeur c'est dans ton coeur dans mon coeur tu l'emportes en me défonçant un magnifique 5 de coeur je perds 5 points de majesté je peux se tenter merci Darkin de me rappeler ah non si c'était hors screen et je puise fin de tour à toi il puise et m'épuise voilà j'hésite vraiment j'hésite vraiment c'est dingue je vais jouer une ombre sur le Val la combinaison dont on vous avait déjà parlé lors des précédentes vidéos très intéressante spectre et ombre c'est surtout que mon spectre est là particulièrement puissant on l'a bien vu alors je vais tenter quelque chose j'ai une intuition mais on on va voir je vais tenter quelque chose je me dis que je vais faire ça je vais choisir de piocher une carte avec le je vais choisir d'aller piocher la carte de la rivière on rappelle mon temple spectre en jeu permet de pouvoir piocher ses cartes à la rivière enfin au dessus de la rivière ou de dépiocher dans la source on va choisir en piochant de piocher là plutôt de piocher là et je vais regarder l'ombre permet de de regarder ici c'est costaud tout ça est très 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 costaud en fait et oui d'accord ok je vais piocher à nouveau ici je vais regarder hop d'accord voilà comme ça c'est nouveau dans son prix je retourne ça c'est aussi l'avantage du va bien vieux on peut un peu plus prendre son temps réfléchir regarder du coup je vais prendre ça en fin de partie enfin en fin de tout pardon à toi Darky ok je vais faire un fou c'est énorme ça vous allez y prendre goût si vous jouez si vous jouez au Val d'Elios je vous garantis que ça le fou qui pioche 2 on peut plus y revenir après et ton spectre canalise oui exactement focalise canalise en fait c'est vrai que ce serait vachement bien de finir vraiment toujours les mains ouvertes comme ça quand on joue pas mains ouvertes à côté des léos tout simplement ben ben je vais pas mes cartes ok bah je vais donc j'ai pas d'option là j'ai pas d'option t'es à 31 attends je vais devoir une carte ouais j'aime bien ces cartes parce qu'il y a il y a tout sur ces cartes sur le dos en fait des cartes je sais pas si on le voit à la caméra mais il y a il y a le dessin en fait de l'étoile en bas de la carte il y a je sais pas si je peux peut-être montrer on voit en fait sur le dos des cartes il y a l'étoile qui est dessinée ici on voit aussi en fait dans les encadrés en fait il y a le soleil et la lune qui sont dépeints on voit pas très bien c'est un peu flou peut-être que je ferais une petite incruste avec la carte maintenant que je sais faire ça moi je suis un spécialiste de la vidéo maintenant grâce à mon ami Darkie qui est venu ici pour me former à la vidéo Dorian t'as intérêt à bien te tenir bon alors un peu de dynamisme là-dedans Karine de Bâche te Bâche Karame de Biche je vais donc en fait non en fait j'aime pas la vidéo je vais donc tu sais que j'aime bien c'est pourquoi j'aime bien les vidéos du Valve parce qu'on y voit pas ma gueule j'avoue que ça fait du bien fin de tour je déteste ça les vidéos on voit ma gueule tu détestes ta gueule ou les vidéos on voit ta gueule ah bah les deux j'ai du mal avec ces cartes de gaucher moi globalement je suis dans le caca j'ai des cartes de merde j'ai pas une formation qui permette de te faire peur t'es inviolable au je vais éduquer mon ombre et t'as de la chance que j'ai une aversion risque parce que je crois que j'aurais pu faire mieux éduquer mon ombre et la transformer en un magicien donc là en plus il m'a montré tous ses traits donc c'est assez tranquille quoi alors si mes souvenirs sont bons je vais viser le l'accompli avec un 7 voilà j'ai 7 puisque j'ai plus 1 voilà donc ça ça va arriver du coup je peux piocher deux cartes ça m'amage donc là je vais choisir de piocher mes deux cartes dans la source j'aurais pu choisir de piocher ici on va ah j'avais dit on va procéder à l'enterrement mais non parce que l'enterrement c'est pas la fête non plus et j'attaque le fou à 5 je sais qu'il a 5 c'est donc suffisant finalement j'aurais peut-être dû attaquer le fou d'abord c'est pas un fou ridicule mais oui j'aurais dû attaquer le fou d'abord finalement et piocher les cartes après je m'en rends compte maintenant je retourne mes cartes et je pioche une carte je vais choisir de piocher cette carte ici alors même si c'est pas des grandes qualités les cartes que je pioche je sais que ça peut paraître bizarre mais en Val d'Elios le lever de soleil est tellement oppressant qu'il vaut mieux toujours aller chercher les cartes dans le cimetière j'allais dire dans la rivière de la mort c'est je fais ça toujours bien ok donc c'est à moi et puis c'est ces petits chevaux au moment où c'est pas oppressant vous voyez là à priori j'aurais pu piocher dans la source on a encore du temps ouais mais c'est ces petites cartes que j'ai piochées en rab comme ça puis en plus cette carte là j'en avais un petit peu besoin vous voyez j'en avais un peu besoin c'est pas énorme mais bon voilà c'est ces petites cartes qu'on a choisi de piocher à ce moment là qui au dernier moment vont faire la différence et vont faire que finalement on va pouvoir reprendre l'avantage vraiment alors ouais oh là là je sais pas ce que t'as mis en coeur de ton magicien alors je sais pas si c'est le soleil mais en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a un espèce de on assiste à un espèce de réveil du Val en ce moment à la fois par ses vidéos mais aussi par les ventes de Val qui augmente juste comme ça depuis qu'il fait beau depuis que le soleil s'est levé le Val se vend ça va peut-être à nouveau le jeu de l'été vraiment c'est 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 impressionnant ah je sais pas quoi faire alors c'est peut-être aussi parce que à la cellule j'ai annoncé la sortie du Val 3 qu'on est en train de vous montrer là écoute je vais faire un fond encore je vais l'utiliser pour taper ce coup-ci pour taper ce coup-ci c'est intéressant c'est dès qu'un 5 ça passe ouais ça passe un 5 de coeur on a bien senti un darky avait vraiment hésité finalement tu vois c'est quand même pas une énorme qualité je l'utilisais vraiment pour piocher et tout ça ça vient parce que tu pièges quasiment c'est pas mal finalement tu vois je vais même me mettre comme ça j'aime bien parce que tu vois bon bah là il a commencé c'était une ombre il m'a fait piocher 2 il est devenu offensif et maintenant il meurt bah ouais il m'évite un tour d'attaque moi j'ai vraiment l'ombre qui devient mage ou l'ombre qui devient fou moi c'est l'ombre qui devient fou c'est fou parce que la première quand on dit que la première c'est la première prophétie du fou qui fait piocher c'est à dire que si c'était une ombre avant que ça devient un fou et qu'elle vous permet de piocher elle pioche 3 cartes à nouveau 11 donc je passe à 47 47 hop fin de tour je puise donc c'est là que je ne me souviens plus vraiment puis en plus en force de parler et tout je suis un peu largué j'espère ne pas faire d'erreur il me semble bien ou alors j'attends ah ouais je peux attendre aussi ouais ouais je ne sais pas si il avait fait un fort il me semble pas faire d'erreur si si c'est ça si c'est ça allez j'attaque à 2 le chevalier donc il est à 11 il passe à 9 et je crois que c'est 9 il revient de loin le 9 je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus au départ depuis je ne l'ai pas revu donc je ne savais plus où j'avais vu il était fort en plus la rivière se rapproche méchamment de nos spectateurs je ne sais pas comment tu es en pic ok tu laisses mon fou du coup qui va et oui je laisse mon fou je pioche j'ai tout mon spectre je pourrais piocher là c'est ce que je vais faire je vais piocher ici tu réfléchis à toi je vais commencer à réduire la rivière écoute je ne vais rien jouer de ma main je vais utiliser mon trèfle pour piocher 3 et là c'est un peu la fête quand même ce fou qui a survécu je voulais vraiment saisir l'occasion pour te tuer ce chevalier et voilà et je connais toute ta main je connais je connais donc là vous voyez bon a priori je suis encore en très très bonne position Darky ne cesse de souffler il a l'air de souffrir oui mais la rivière enfin la source commence à méchamment diminuer et mine de rien voilà il va être temps en fait de conclure pour moi je vais devoir commencer à être beaucoup plus beaucoup plus vindicatif beaucoup plus agressif sinon je vais je vais me retrouver vraiment embêté donc là je vais commencer directement à attaquer un petit peu en jouant comme ceci un accompli voilà je vais attaquer le fou de Darky à 9 je suis quasiment sûr que ça passe il n'y a pas photo parce que comme les auditeurs le savent le 10 est là le 9 le 9 était là et hop on va tacler Darky un petit 10 et je vais continuer regardez je pioche encore dans la rivière je néglige complètement la source parce que là vraiment on est quasiment à la fin et regardez la main de Darky quand même qui ne montre pas d'ailleurs mais elle est quand même abondante il a beaucoup de cartes en main je ne sais pas ce qu'il a en main mais je pense qu'il y a encore des chances pour qu'il puisse faire un fou ce qui veut dire 4 cartes à coup de 4 cartes par tour la source elle sera épuisée dans ah dans longtemps encore il y a encore un peu de temps ça peut me mettre 2 tours 3 tours et c'est là que je suis content d'avoir pioché depuis le début dans la rivière ça va me laisser peut-être le tour supplémentaire alors il y a autre chose que Darky peut faire pour temporiser plutôt que de jouer fou il peut tout simplement jouer des enfants il est à 37 le temps que je le descende ça peut vraiment être lent par exemple jouer une stratégie enfant temporisé me faire perdre des points je suis qu'à 31 il y a plein de stratégies et là voilà on voit bien que de toute façon Darky est sous pression je pense que là maintenant il ne lui reste plus que le lever de soleil à jouer je doute qu'il puisse gagner retourner la partie maintenant ça semble assez improbable donc là il va chercher le pat ok donc je vais faire un accompli pas du tout ce que je vais prendre c'était bien en fait je ne regarde pas tant les valeurs que la bonne couleur des cartes voilà je vais attaquer le cœur de ton enfin le cœur quoi j'ai pas le choix le cœur de l'accompli moi j'ai pas le choix c'est une dame alors là on arrive à une petite règle de Sinos c'est la date de Sinos donc effectivement ce roi était amoureux de sa dame c'est une règle spéciale qui permet de mettre la dame de cœur en cœur du roi de cœur la dame de trèfle en cœur du roi de trèfle la dame de pique en cœur du roi de pique etc et inversement d'ailleurs j'aurais très bien pu faire ça aussi c'est à dire que les figures les couples de figures peuvent être amoureux l'une de l'autre si tel est le cas lorsqu'elles sont attaquées ou lorsque la carte est révélée par du trèfle par exemple et bien l'amoureux va immédiatement être placé dans la rivière de la mort et le l'amoureux restant inconsolable d'avoir perdu son âme sœur va devenir soit un spectre royal s'il s'agit du roi ou une dame noire s'il s'agissait de la dame en l'occurrence s'il s'agit du roi qui reste c'est donc un spectre royal un spectre royal qui est gratifié des bonus de plus 1 plus 1 plus 3 là où la dame noire elle est gratifiée d'un plus 1 plus 2 mais peut également servir à piocher dans la rivière de la mort le double de cartes par rapport à ça une quantité normale je me demande d'ailleurs si avec le val d'hélios ce ne sera pas une des règles aussi que la dame noire permet de piocher 3 au lieu de piocher 2 ok donc il y a une autre règle avec la dame noire aussi c'est que si l'amoureux revient elle est exorcisée son étoile gagne 25 points je pense que la dame noire en val d'hélios va être très intéressante moi je l'ai joué de temps en temps contre Erwan notamment parce que souvent les dames noires on les joue parce que l'adversaire sait qu'on a la carte noire mais c'est vrai que ça peut paraître une option faible attention ça peut s'avérer décisif alors moi j'ai deux spectres en jeu sur le val je parle je parle et avec tout ça je ne modifie pas mes points je suis à 26 et là d'un coup je commence à comprendre pourquoi Darky ne faiblit pas il se dit qu'il va peut-être pouvoir me prendre sur le coeur effectivement n'ayant plus de coeur battant sur le val lui il garde un 10 un petit cas 26 qui sait putain si tu arrives à faire ça c'est ouf franchement c'est ouf tu n'y arriveras pas je crois pas du tout j'engendre un enfant un enfant qui va me protéger au coeur c'est l'enjeu pour moi putain putain c'est Darky qui a le 10 de coeur c'est Darky qui a le 10 de coeur il l'a mis sur le coeur là il est prêt t'es prêt mon pote t'es un malin t'es un malin Darky t'es un petit mariole allez je vais attaquer le coeur de cet accompli et effectivement c'est le 10 de coeur alors pourquoi l'attaquer alors que je le sais tout simplement parce que comme ça regardez ce qu'il va se passer le coeur va être arraché voilà exactement je vais pouvoir aller ayant deux spectres sur le Val maintenant j'en ai un face à 32 et moi je vais piocher en fin de tour je vais choisir de piocher ça vous aurez remarqué que je n'ai pas révélé le coeur de mon enfant c'est donc un enfant de Milaz le fait non mais on s'est décalé ah oui c'est déjà décalé m'aider à force de putain je crois connaître le coeur de ton enfant mais c'est mieux j'ai une chance sur deux je vais la tenter puisque je suis dans les bas fonds de toute façon très belle partie coeur de ton enfant très très belle partie c'est un as ou un 3 c'est un as bravo mettez pas les cartes vous étiez bien avec ça tac donc je repère 5 moi ce qui n'est pas cool parce que du coup je passe ça à 27 c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif cette règle de la carte qui va en dessous de la carte congé oui parce que tu la balances avant ça oui oui bien sûr oui c'est même ça ne change pas grand chose et ça ne fluidifie pas le gameplay bon bref je te ah mais il y a une raison pour ça il y a une raison que tu ne puisses pas la balancer voir le coeur et la récupérer c'est un truc comme ça une mécanique avec le spectre aussi où tu peux récupérer piocher ta propre carte ouais du coup tu peux piocher une autre carte de toute façon et la bam balancer sa carte et la reprendre ça ne sert complètement à rien bah si justement l'avantage est que là imaginons par exemple j'ai un spectre je vais pouvoir jouer un as vous voyez je vais pouvoir jouer cet as de la main et récupérer cette carte là et l'échanger contre mon as si la carte allait directement à la rivière quand elle était jouée je jetterai un as pour récupérer mon as c'est juste regarder ok donc ça sert à rien oui ça sert à rien mais je l'ai formulé de manière à t'accuser j'ai compris après bah ouais je vais te coller 10 qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de toute façon t'es blindé en carreau hypothétiquement mais quand même alors qu'est-ce que tu veux en carreau toi je sais que t'as pas 6 t'as pas 9 ok bah je vais te coller 10 eh oui je vais passer à 15 alors là ça devient ça devient direct dangereux je veux dire 15 c'est extrêmement dangereux et extrêmement dangereux pour moi et je puise à toi cette situation n'arrange pas je te cache pas que je suis bien emmerdé parce que si je joue mon 10 de coeur maintenant de la main je vais l'enterrer en fait dans la rivière en te tuant ton personnage je vais me retrouver à 15 enfin à 25 sans protection non tu peux le jouer le piocher et puis ta vie ouais je pourrais peut-être le piocher plus tard c'est bien fou je vais jouer mon 10 de la main je préfère 25 qu'est-ce que tu dis Darky il est pioché là il est pioché 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 c'est bien genre pioché mais si t'as le 10 de trèfle je fais comment ah ah mais oui c'est un spectre royal j'ai plus un ah bah oui c'est bon je peux le faire effectivement ah bah il est là le 10 j'avais oublié je crois que c'était un 9 putain tu sais pas pourquoi tout à l'heure je me suis persuadé que c'est un 9 bon bah voilà on voit mon grand niveau valin ouais mais qu'il suffit à me taper ouais ouais et du coup je vais regarder ça tiens hop et je vais le retourner pour le tuer voilà 10 de carreau ce qui fait 11 tabasser ce spider tu repasses à 32 et moi je pioche le 4 de carreau toujours je ne fais que piocher dans la rivière je ne vais jamais dans la source c'est vraiment la particularité du Val d'Elios je s'envoie énormément depuis qu'on le teste avec un point c'est impressionnant spectres qui vont systématiquement chercher dans la dans la rivière t'aurais dû jouer le lever de soleil t'as voulu la mais c'est bien tenté quand même je te colle 5 et je pioche sur toi ça va voilà de toute façon ton erreur ne va pas te coûter beaucoup ne va pas te faire perdre beaucoup de temps parce que tu vas tellement déguster tu vas prendre 4 14 et 9 23 attends j'ai déjà joué le 4 du coup je prends 4 je prends quoi ? tu prends 4 et 11 non j'ai déjà pris 4 donc tu as pris 4 ok là tu prends 11 ok et 9 20 donc je passe à 8 tu as 8 je pioche ça à toi ah c'est ça lui ? ouais histoire de mort quoi ah bah tu vois c'est lui qui avait 9 du coup il est à 12 le royaume des spectres et voilà c'est fini c'est fini 4 et 15 déjà c'est suffisant bravo bien joué c'était une partie beaucoup plus unidirectionnelle j'ai vraiment dominé pas mal la partie ouais je trouve moins plus unidirectionnelle que les deux précédentes parce que là c'était un peu challengé non ? je ne sais pas moi tu vois je dirais l'inverse la deuxième partie était plus challengé en fait je trouve ah non tu n'avais rien posé quasiment comme ça ben parce que j'ai fait des conneries quoi ouais mais d'accord là moi là je trouve qu'on a tous les deux posé les trucs c'est resté longtemps peut-être ouais alors après je ne sais pas comment tu l'as vécu la partie dans ta tête parce que c'est vrai que étant donné que tu avais le 10 de pique et que tu devais te dire attends il n'est pas si fort que ça non mais avant à partir du moment où j'ai loupé ça c'était mort et bon de toute façon j'avais une figure que je n'ai pas réussi à t'abattre mais j'ai pioché beaucoup beaucoup de cartes pardon je bouge beaucoup je me demande si ça bouge pas beaucoup mais c'est bizarre j'ai l'impression que ça ne bougeait pas comme ça je bougeais un peu de la patte comment j'ai vécu cette partie j'ai l'impression que jusqu'au milieu j'étais bien d'accord ok moi j'ai l'impression que depuis le début tu me devais dire depuis le début tu es bah oui parce que tu n'arrives pas à gérer ça ça je ne peux pas y toucher en même temps elle est en train en fait à chaque fois qu'on bouge il bougeait le truc c'est 13 de trèfle bon bah bien joué tu gagnes toutes les parties du coup voilà winner takes all winner win all je ne sais pas il y a un truc comme ça en économie en ce moment winner c'était quoi ouais c'est ça je t'ai proposé en économie c'est dans le jeu ça c'est depuis longtemps ah ouais parce que là moi j'en entends beaucoup parler dans la théorie économique en ce moment parce que c'est un phénomène qu'on observe depuis la nouvelle économie l'économie numérisée et tout ça c'est que celui qui gagne un marché en fait il devient tellement hégémonique mon monstrueux que les gens tout le monde grâce au méga méga phone qu'est internet tout le monde se dirige vers tu vois paypal il y a tout gagné google facebook world of warcraft ça gagne tout parce qu'à partir du moment où t'as un leader t'es implémenté voilà tu deviens complètement tu peux pas être challengé tu peux pas être challengé enfin world of warcraft il y a beaucoup d'MMO qui ont essayé et beaucoup qui se sont cassés et pourtant qui ont utilisé des grosses licences tu vois t'es warhammer ouais ouais mais c'est intéressant parce que c'est le même cas de figure que pour paypal je trouve world of warcraft l'intérêt du jeu c'est que tout le monde est dessus donc c'est forcément le meilleur MMO puisque le principe du MMO c'est qu'il tire quasiment sous l'intérêt du monde et paypal c'est pareil c'est le meilleur système de paiement puisque tout le monde l'utilise tout le monde accepte c'est ça c'est le meilleur c'est le plus populaire par définition instantanément c'est cher paypal 10% ouais c'est énorme sur une vente par exemple d'un val tiens le val ça doit être 1,40€ pour paypal ou un cher truc comme ça c'est énorme c'est énorme 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 et c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter les livres du coup maintenant par virement pour essayer de contourner le truc ce qu'ils savent et tout ça ça c'est très gentil mais voilà bon un petit hors sujet pour la fin de ce val en tout cas merci chers auditeurs de nous avoir suivi jusqu'au bout merci à Darky d'avoir tenu bon à très bientôt